On est ici à la Foire du Livre de Bruxelles en avril 2024. Ce bouquin, dans ta tête, il est né quand ? Disons que je l'ai commencé en 2018. Le premier projet faisait à peu près 650 pages. Puis après, le deuxième, on m'avait demandé de le raccourcir à un autre éditeur. Donc, j'étais passé à 400. Puis alors, on voulait le faire relire. Et un avocat me demandait 7000 euros pour le relire. Et puis alors, j'ai eu la chance, donc avec Philippe, de te rencontrer, de te connaître. Et toi, tu as vraiment pris les choses en main d'une façon extraordinaire. Et le livre a pu être écrit par une dame que vous avez trouvée et qui est... Jamais je ne peux oublier la façon dont elle a écrit le livre. Mais avant ça, effectivement, nous, on s'est rencontrés plus tard. C'est Philippe qui était un soutien, on peut le dire, du livre. Philippe, dans ton vécu, comment c'était ? Alors moi, je suis un soutien de la cause des parents et des victimes depuis le début de l'affaire. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Aimé Bill. Et puis, j'ai été halluciné par ce qu'il a raconté sur le sabotage de son enquête à lui et à Debatte. Et je ne sais plus comment nous nous sommes contactés. Mais Aimé m'a demandé si je pouvais éventuellement le présenter à un éditeur qui pourrait prendre en charge ce livre. On a eu une réunion à mon atelier, à Bruxelles, l'éditeur Aimé et moi. Et on a parlé de tout. Et c'est à ce moment-là que l'éditeur, qui était un petit peu, comment on va dire, frileux, a dit mais s'il y a des problèmes avec la justice, si le livre est attaqué ou si telle page est mise en cause devant les tribunaux, il est évident que c'est l'auteur qui doit se défendre. Or, ce n'est pas le rôle de l'auteur. Si un éditeur assume un manuscrit, il est aux côtés de l'auteur. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible avec cet éditeur-là. Et ensuite, je n'ai pas voulu lâcher le morceau, puisque Aimé m'écrivait régulièrement en disant « Ce livre, je dois le sortir absolument, patali patala ». Et c'est là que je t'ai posé la question et que tout s'est décoincé. Et on est resté en contact avec de la relecture. Et c'est vrai qu'on salue la dame qui n'a pas écrit le livre, mais qui l'a réécrit. Parce que Aimé, qui est un gendarme de premier plan, un enquêteur hors normes, vraiment, je le dis comme je le pense, et un homme absolument formidable, ce n'est pas non plus Victor Hugo. Donc, il a écrit des milliers de pages qui sont des PV. Et donc, pour que ce livre prenne le lecteur et soit lu aussi comme un livre presque de littérature, il fallait quelqu'un qui remette certaines phrases. Mais elle n'a pas trahi une seule de tes pensées. Et là, je crois... On s'est rencontré, elle m'a demandé de faire une ligne de temps. Et sur 15 jours, elle avait une ligne de temps avec presque 2600 lignes où tout était détaillé. Bon, il y avait 2600 dates qu'on met dans le livre, mais il y a parfois, sur le même jour, qu'on a quatre dates, enfin, quatre lignes pour le même jour. Mais donc, j'ai su lui résumer tout. Avec ça, elle a pu faire une chronologie, parce que c'était tellement difficile. Ce n'était qu'une affaire à raconter, mais on a tellement eu de misère, de saloperie, si on peut dire, c'est le mot, qu'il fallait les raconter toutes. Mais il fallait les mettre... Est-ce qu'on les mettait par affaire ou est-ce qu'on les mettait dans l'ordre ? Et je crois que la façon dont ça a été réécrit, par chronologie, je crois que c'est le meilleur. C'est vrai que moi, en tant qu'éditeur, quand Philippe m'avait dit, tiens, j'ai le bouquin d'un gendarme sur l'affaire Julie et Mélissa, sur l'affaire Dutroux, ça me parlait beaucoup, parce que j'ai vécu à Liège, je connaissais personnellement Gino Russo comme syndicaliste GTB, puis j'avais deux filles, et donc comme tout le monde, j'étais bouleversé par ce qui est arrivé. Donc j'étais très motivé. Mais en même temps, je ne te cache pas que quand j'ai vu arriver le manuscrit qui faisait je ne sais pas combien de cent... Oui, comme dit Philippe. Vous ne le va pas faire, mais comme M. Erdekin, parce que M. Erdekin, il est passé de 20 centimètres en 30 centimètres. Lui, cette semaine, il était comme ça, toi, t'es déjà avec 20 centimètres. Voilà, mais bon, moi quand même, comme éditeur, j'ai eu un peu la trouille en disant, c'est indispensable, il faut que les gens sachent, mais en même temps, c'est pas lisible comme c'est maintenant. Et donc il y avait un travail à faire. On a beaucoup réfléchi, on a fait un petit casting, et finalement on a trouvé une personne magnifique, Anne, qui a fait un boulot de réécriture complète, on peut le dire. Elle a tout gardé en changeant tout, et le résultat, il est vraiment splendide. Ça, c'est un hommage qu'on doit lui faire. Et ça, c'est un vrai travail de réécriture qui porte la cause et le sujet, tandis que le travail de réécriture qui a été fait par certains hautgradés de la gendarmerie est un travail ignoble. Et les rapports, les PV écrits par Bill et de Bat ont été salis, ont été tronqués, ont été modifiés. Et c'est ça notamment qui est dit dans le livre, c'est qu'il y a eu des interventions de la hiérarchie et de personnes très haut placées dans la hiérarchie pour casser tout le travail magnifique qu'ils avaient fait. C'est inacceptable, on ne s'y résout pas. Et j'ajoute juste un truc, c'est qu'on dit que cette affaire a bouleversé la Belgique. Et nous, chacun, tu as parlé de Gino Rousseau, Gino et Karine Rousseau, leur fille Mélissa avait exactement le même âge que ma fille, que ma fille chérie à moi, qui maintenant est grande, a des enfants. Et je ne me résous pas à accepter qu'on ne rende pas justice à la mémoire de ces enfants martyrs. Pour cent. Et aucun Belge ne peut l'accepter. Donc lisez ce livre et vous comprendrez beaucoup de choses. Parce que moi, je voudrais rajouter, Philippe a bien vu, enfin, on a bien vu que c'était des haut placés à la gendarmerie qui ont manipulé, qui ont falsifié. Mais il ne faut pas oublier de préciser que c'était couvert par des magistrats. Parce que nous, avec Patrick, nous avons écrit à tous les magistrats, que ce soit au parquet, parquet général, juge d'instruction, on a dénoncé chaque fois, à tout moment, moi j'ai des centaines de faxes, j'en ai envoyé 62 au procureur général de Bruxelles, et le 63ème, il est parti par recommandé, avec accusé de réception, par courrier normal et par fax, plus une copie au ministre de la Justice et au commandant de la gendarmerie. La seule chose que j'ai entendue comme écho, c'est le procureur général, M. Vannodenoff, qui demandait à l'état-major, est-ce que M. Bill n'a pas des problèmes psychologiques ? Et quand j'ai éçu ça, je l'ai même écrit au ministre Verwilgen pour lui dire, votre procureur général, il est devenu médecin maintenant. On parle de ces actes ignominieux, de falsification de PV, de blocage d'enquête, mais ce que nous voudrions savoir, c'est pourquoi a-t-on fait ça ? Qui a-t-on servi en empêchant des enquêteurs de faire leur travail ? Qui a-t-on protégé en falsifiant des documents de première importance ? En dehors de la mémoire des petites, il y a la protection de gens, je ne sais pas qui c'est, mais je leur souhaite de ne plus jamais dormir sereinement à ces gens-là. Et je voudrais savoir s'il y a moyen un jour de les démasquer, parce qu'ils méritent notre opprobre à tous. Ce que Philippe vient d'exprimer, c'est l'émotion, je crois, de tous les Belges devant la souffrance de ses parents, devant l'angoisse, et si ça arrivait à mes enfants, ce qui peut arriver en une minute à n'importe qui. Et donc, le livre maintenant, il est ici, enfin. Ça, c'est une première victoire. Quel effet ça te fait à toi d'avoir le bouquin qui est là et que les gens peuvent le lire ? Je commence à y croire. Moi, j'espère une chose, c'est qu'on est un peu avant les élections. Pourquoi est-ce que les gens qui vont le lire, pourquoi est-ce qu'ils n'écriraient pas à chacun de leurs députés, de leur personnalité qu'ils connaissent, en demandant, réouvrir, demander à refaire une enquête parlementaire ? Mais alors, une sérieuse enquête parlementaire dans laquelle il pourrait y avoir des avocats, des magistrats, des policiers, des citoyens. Mais qu'on perd cette vérité. Parce que si ça reste dans un milieu fermé que d'une commission parlementaire, on va encore le bloquer. Tandis qu'ainsi, que ça soit public, il n'y a rien caché. Moi, je n'ai rien caché. Mais ils peuvent avoir toutes les pièces. Ils les ont, d'ailleurs. Ils les ont, les pièces. Et je ne l'ai pas inventé, il est faux, ils les ont. On les a dénoncés partout. Et je crois qu'il y en a une personne qui a été superbement honnête là-dedans. C'est M. Bourlet. Oui. Donc, le bouquin n'est pas une conclusion, n'est pas un achèvement. Ça doit être un point de départ. Qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent avec ce bouquin ? Il y a des élections. Qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent ? D'abord, on veut qu'ils l'achètent. Il n'est pas cher. 20 euros. On veut qu'ils le lisent. Et qu'ensuite, ils nous disent ce qu'ils en pensent. Pardon, je t'ai pris. Non, non. La meilleure des choses à faire, pour moi, c'est secouer le monde politique. Puisque, bon, il y a clas. Ils ne savent pas de secouer un magistrat. Secouer le monde politique pour que le monde politique se réveille. Et que le ministre de la Justice, on s'est changé des lois. On a bien changé une loi pour nous, pour l'affaire des Ruponts. Bêtement, on a changé une loi. Qu'on fasse une loi pour qu'on puisse réouvrir ce dossier. Le monde politique, les médias aussi ? Les médias, bon, avec une main, on avait trop pour les compter, ceux qui étaient de notre côté. Parce qu'il faut savoir une chose, les médias étaient mal renseignés. Et le 8 juillet 1997, d'ailleurs, le Collège des procureurs généraux a décidé qu'un seul magistrat pouvait parler à la presse. Un seul. Donc, M. Bourlien ne pouvait même pas parler à la presse. Et quand nous, on voit ce qui se passe, un samedi d'octobre, notre officier, avec deux gradés, reçoit un journaliste du CNAC et il demande, texto, j'ai la lettre, qui porte le numéro 362, pour être précis, et dans la lettre, on dit que M. Franck de Mort du CNAC souhaite faire relire un article qui va le publier sur l'affaire Dutroux et il demandait que les gendarmes le relisent. Et Neuchâtel a donné son accord. Et ce journaliste-là, quelques jours après, publiait des extraits d'une note interne du commandant Duterme et, au même moment, ont falsifié une audition de Régina Louvre que ce journaliste publiait dans le CNAC quelques mois plus tard. Alors, disons que si M. Bourlien ne peut pas parler à la presse, comment est-ce qu'on a autorisé des gendarmes à rencontrer, officiellement, avec l'accord de la magistrature et ils écrivent, ils font une note, ils ont l'accord. Alors, c'est des choses incompréhensibles. Donc, plus de 25 ans après, un appel aux journalistes aussi ? Ah oui, oui, mais maintenant, un journaliste, le petit journaliste, peut-être, voudra le faire, mais est-ce que sa direction voudra bien le faire ? Parce que je me demande, le Soir illustré, par exemple, c'est ceux qui nous ont le plus assassinés là-dedans, est-ce que maintenant, est-ce qu'ils vont faire marche arrière s'ils voient ça ? S'ils voient un petit peu comment tout ça s'est passé ? Il s'agit quand même aussi de la protection des enfants de maintenance. Parce que si on n'est pas capable d'avoir une justice qui va jusqu'au bout, peu importe qu'on soit faible ou puissant, les enfants ne sont pas protégés. Et j'ajouterais une petite chose, j'imagine mal, je le souhaite, mais j'imagine mal que l'appareil judiciaire et que la justice se remettent en totale action autour de cette affaire-là et de ces enquêtes assassinées, je ne le sens pas trop. Mais qu'au moins, ce livre et ces témoignages servent l'avenir et qu'on puisse avoir des garanties que ce genre d'ignominie dénoncée dans ce livre ne soit plus possible à l'avenir pour les enfants et les enfants de nos enfants. Un message au lecteur, un message aux citoyens. Merci. 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 Merci.